Générique ... Bonsoir, voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal du mardi 27 mars. L'implantation d'IKEA à Clermont se confirme peu à peu. L'entreprise a signé la promesse d'achat de terrain au nord de Clermont. Le projet de contournement sud-est de l'agglomération est relancé. Les élus du département ont voté une délibération à l'unanimité ce matin. Mathias Bernard est l'invité de ce journal. Le nouveau président de l'université, Blaise Pascal, nous parlera de son projet. Cette fois, on peut dire que le dossier avance à Clermont. L'entreprise IKEA a signé les promesses d'achat de terrain dans la zone des Gravanches. La demande de création du magasin sera déposée dans les prochains jours devant la commission départementale d'aménagement commercial du Puy-de-Dôme. Le magasin devrait ouvrir courant 2014 et concerner une zone de chalandise de 900 000 personnes. Ariane Monfray et Catherine Lopez. Voilà à quoi devrait ressembler le pôle commercial construit autour du magasin IKEA des Gravanches. L'enseigne suédoise prévoit d'investir 50 millions d'euros pour ce magasin de 37 000 m2, dont 24 000 consacrés à l'espace de vente. Avec une fréquentation estimée à 2 millions de clients par an, IKEA et sa zone commerciale devraient assurément constituer un pôle d'attractivité majeur. Une fois que l'ensemble sera fait, on sera autour de 1 000 à 1 200 emplois. C'est très important en termes de développement de l'emploi sur l'agglomération clairvantoise avec une grosse ambition du groupe IKEA pour avoir une attractivité très forte. La société IKEA compte actuellement une trentaine de magasins en France. Son objectif d'ici 2020 est d'en créer une vingtaine de plus pour que chaque Français ait au maximum une heure de trajet à faire pour en rejoindre un. Aujourd'hui, les plus proches de Clermont sont ceux de Saint-Etienne et de Lyon. Ça va un commerce de plus et surtout, c'est quand même assez important. C'est pas un petit magasin quand même. IKEA, c'est très bien. Il y a beaucoup de choix. Donc, je trouve ça formidable. Ça va apporter du boulot à du monde. Et puis, on n'aura plus à aller jusqu'à Saint-Etienne pour acheter une étagère. Donc, ouais, c'est cool. Le magasin IKEA de Clermont devrait ouvrir ses portes au deuxième trimestre 2014 sur ce terrain des Gravanches. Conformément aux Grenelles de l'Environnement, une ligne de bus desservira la zone commerciale. Et ce magasin attendu s'inscrit dans un projet plus large avec une galerie commerciale à l'horizon 2017. Le contournement sud-est de l'agglomération est de nouveau à la une de l'actualité. Contournement avec un deuxième pont sur l'allier. Les conseillers généraux étaient tous d'accord ce matin pour voter une délibération en ce sens lors de la session en cours. Ils ont évoqué le calendrier et le financement de ce projet qui permettrait de désengorger le pont de Cournon et de contourner la commune de Périgna et Salier. Les explications de Romain Duché. A l'unanimité, tous les élus du département ont voté pour la remise en route du projet de contournement sud-est. Il s'agit d'une part de créer un axe routier entre Périgna-sur-Allier et la Roche-Noire afin de désengorger le bourg de Périgna. Et il s'agit un peu plus bas de construire un pont de 425 mètres de long afin d'enjamber l'allier et de soulager l'actuel pont de Cournon où passent plus de 15 000 véhicules par jour. C'est une bonne chose pour les Cournonais mais c'est surtout pour le département et je crois que le président Goudbel l'a bien dit, c'est l'aménagement de notre territoire parce que ça met Billon à un quart d'heure de l'autoroute et ça met Salier à 25 minutes de l'autoroute. Le département attend maintenant que l'État lance une enquête publique le plus tôt possible. Premier coup de pioche pas avant 2014 ou 2015, certains élus proposent de faire le projet en deux étapes. Il me paraît raisonnable de demander un phasage pour faire en sorte que la déviation de Périgna soit réalisée dans un premier temps, sans bien évidemment minimiser l'intérêt qu'il y a à franchir l'allier. Du côté de l'association qui milite pour un deuxième pont sur l'allier, on est ravi de voir que le projet a fait consensus dans l'Assemblée départementale. On espère donc relancer ce projet en 2012 par l'enquête publique. Donc pour nous ça reste positif, même s'il y a des détracteurs qui disent que le pont ne se fera jamais. Je pense que le vote du conseil général prouve le contraire. Même si les démarches administratives se font rapidement, il restera tout de même à trouver les financements. 40 millions d'euros au total, entièrement à la charge du département. A titre de comparaison, 40 millions, c'est la moitié du coût du train à crémaillère. L'association qui milite pour ce deuxième pont continue son action. Samedi, elle organise une manifestation festive à Cournon. Le cortège partira à 14h de la place Joseph Gardé pour rejoindre l'actuel pont de la commune. La hausse du chômage en Auvergne comme ailleurs pour le mois de février 2012, plus 6% par rapport à l'an dernier. Le nombre de demandeurs d'emploi s'établit en Auvergne à plus de 52 400 personnes. En une année, il augmente un peu plus pour les femmes que pour les hommes. Dans l'ensemble, les jeunes de moins de 25 ans et les seniors sont particulièrement touchés par cette hausse. Plus 8% pour les jeunes, plus 12% pour les plus de 50 ans. Le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi a également augmenté de 6% sur l'année. Et les bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active a également augmenté de près de 4%. C'est la ruée vers l'emploi justement à l'espace Info Jeunes. Les étudiants ont jusqu'à demain soir pour consulter les 12 000 annonces de jobs d'été proposées lors de ce rendez-vous annuel pour l'emploi. Un rendez-vous organisé en partenariat avec Pôle emploi et la ville de Clermont. Les journées jobs d'été permettent à de nombreux jeunes de trouver un travail saisonnier. L'an dernier, ils étaient 6 000 à s'être déplacés. Pour cette édition, 2 000 offres supplémentaires sont affichées. Peut-être de quoi faire un bon cru en termes de postes pourvus. On écoute ceux qui sont venus consulter les annonces et le directeur de l'espace Info Jeunes Clermont. L'animation, ça représente quasiment la moitié du volume des offres que l'on a. Ensuite, nous avons tout ce qui touche les postes dans l'hôtellerie, la restauration. Là aussi, gros pourvoyeur d'emploi. Ensuite, les services à la personne, aux collectivités. Des postes aussi en quatrième position sur le commerce, la vente, la distribution. Et puis ensuite, l'agriculture. Je suis étudiante en communication, donc après dans mon secteur, il n'y a pas particulièrement de choses qui me conviendraient. Mais je cherche un peu tout, que ce soit restauration, vente. C'est vrai que les jeunes, des fois, on galère à trouver des petits boulots, on tâtonne, on met des CV. Mais là, ils attendent des gens, donc forcément, on répond à une demande. Donc c'est vachement intéressant pour les jeunes. Je trouve que c'est très très bien et que ça continue, j'espère. Les offres sont également consultables dans les points Info Jeunesse de la région. Et puis lors de deux rendez-vous dans les maisons de quartier à Clermont, à Fontaine-du-Bac, jeudi 29 mars. Et puis le 4 avril à Croix-de-Nera. Les suites du décès d'une jeune fille dans le quartier Fongief la semaine dernière. La piste de l'acte criminel ne serait plus à l'ordre du jour. Il semblerait que la clermontoise, âgée de 18 ans, ait succombé à une intoxication médicamenteuse associée à une prise d'alcool. L'autopsie a confirmé l'absence de violence. Mathias Bernard est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau président de l'université Blaise Pascal. Vous avez pris vos fonctions la semaine dernière. Vous avez été élu à 13 voix contre 9 lors du conseil d'administration du 22 mars. Est-ce que l'arrivée d'un historien à la tête de cette université, après une scientifique, Nadine Lavignotte, change nécessairement le cap qui sera donné à cette université ? Changer le cap, non. Ça permet, cela dit, d'une part de faire alterner les sensibilités disciplinaires. Puis je crois qu'il est bon, justement, lorsqu'on a à se projeter vers l'avenir, aussi de connaître ce qui a pu être le passé, y compris de notre université. Vous vous dites fortement attaché aux valeurs du service public. Quelles sont-elles ? Les valeurs du service public, je crois que c'est d'abord d'être tourné, justement, vers le public. Et pour l'université, ce sont les étudiants, je crois, auxquels nous nous devons d'offrir, d'une part, une formation de qualité et puis aussi, je dirais, de favoriser leur insertion professionnelle. Et puis également de travailler, je crois, aussi pour l'ensemble de la société par rapport, justement, à nos activités de recherche qui doivent être, bien sûr, tournées, je dirais, à différentes échelles, d'ailleurs, vers, justement, les enjeux sociaux, les enjeux économiques, les enjeux de développement culturel. Alors, une université de service public, mais une université dynamique et solidaire, dites-vous, dans votre projet. Qu'est-ce qui peut dynamiser, une université ? Je crois d'abord, ce qui la dynamise, ce sont les projets, donc les projets de recherche, parce que je crois que l'université, c'est un établissement d'enseignement, mais d'enseignement supérieur, mais adossé à la recherche, donc c'est un élément important, bien sûr. Donc, les projets des étudiants. Je crois que ce qui peut aussi dynamiser, dans le contexte clermontois, l'université d'enseignement supérieur, c'est aussi la construction, me semble-t-il, nécessaire, je dirais, d'une structuration du site clermontois, en termes d'enseignement supérieur. À travers le presse, notamment ? À travers le presse, à travers le rapprochement entre les différents établissements, et notamment les deux universités clermontoises. Je crois que là, il y a une dynamique, justement, à renforcer. Elle a déjà été impulsée, mais je crois que c'est l'un des enjeux, me semble-t-il, du développement à venir de nos établissements. Parce que ça permet de renforcer les universités, les écoles, toutes les formations supérieures ? Tout à fait. Ça permet de mettre en cohérence, là encore, au service des étudiants, justement, à l'ensemble de nos cartes de formation. Ça permet aussi, me semble-t-il, à l'enseignement supérieur dans notre région, d'être plus visible à l'échelle nationale, voire internationale. Ça donne plus de crédibilité aussi à nos forces d'enseignement supérieur. Donc je crois que c'est quand même un élément important du développement. Alors vous dites vouloir une gouvernance apaisée. Il y avait des problèmes ? Non. Mais c'est vrai que, disons que depuis, on va dire, depuis 4 ou 5 ans, l'enseignement supérieur en France, pas clairement, en France, a connu quand même toute une série de réformes, qui ont parfois été assez brutales. Donc je crois qu'il était quand même nécessaire, justement, après ces 3-4 années de changement rapide, justement, de tirer aussi un petit peu les leçons de ces changements, justement, de prendre le temps aussi de repenser le fonctionnement de l'université, de repenser aussi, je dirais, la place de la réflexion collective, la place des personnels. Je crois que c'était le moment, en quelque sorte, de se poser un petit peu, justement, pour pouvoir aller ensuite de l'avant. Alors vous évoquiez les dossiers au long cours, le rayonnement à l'international, le soutien à la recherche, mais vous voulez aussi, dites-vous, développer une politique pragmatique, ça veut dire passer par des questions très quotidiennes, du matériel, de la modernisation de tout ce qui est à disposition des étudiants. C'est important, ça ? Ah, c'est essentiel. C'est essentiel parce que je crois quand même qu'une université, d'abord, ce sont quand même les étudiants qui la font fonctionner, c'est d'abord quand même pour les étudiants que l'on travaille, justement, et notamment avec ce lien aussi, en leur donnant à disposition, justement, les éléments de la recherche. Et je crois que, bon, dans le monde dans lequel nous vivons, justement, eh bien, la modernité des outils et des modes d'enseignement, justement, c'est un atout, en quelque sorte, pour, justement, favoriser ensuite leur parcours professionnel. Et c'est aussi un élément d'attractivité. C'est-à-dire que si on a une université qui est moderne, qui est bien équipée, avec des, y compris même des outils de pointe, je crois qu'aussi, on attire davantage les étudiants. Donc, je crois que tout le monde est gagnant, en quelque sorte, à cette préoccupation, justement, sur des questions matérielles et sur des questions de modernisation. Merci, Mathias Bernard, d'avoir accepté notre invitation. Le printemps commence sous de bons auspices. Ciel bleu et douceur sont au rendez-vous. Chacun en profite à sa manière. Catherine Lopez a fait un petit tour de ville auprès des accros au soleil. 24 degrés en plein soleil, un peu plus de 20 degrés à l'ombre, c'est 6 à 7 degrés de plus que les normales saisonnières. On doit ces températures exceptionnelles à un bel anticyclone situé sur les îles britanniques. Du coup, dès les premiers rayons du soleil, les terrasses sont prises d'assaut. Les clermontois ont déjà la tête ailleurs. J'ai envie de prendre des vacances, de profiter du beau temps, d'être à l'extérieur et de profiter du soleil. Il me donne envie de sortir, de prendre l'air, d'aller en terrasse, malgré le travail. Une petite heure de gagné. On va faire des balades, des balades. On ne reste pas fermé, on ne regarde pas la télé pendant ce temps. C'est ça les retraités. Avec ces températures élevées, les terrasses se remplissent et les cafetiers se frottent les mains. Au Jardin Lecoq, les pelouses sont vite occupées. Lecture, bronzette ou encore rédaction de lettres de motivation, à chacun son programme au soleil. Écoutez, là je suis en train de rédiger une lettre de motivation pour me faire embaucher. Donc ça ne peut que éclaircir mes idées et puis m'apporter des bonnes idées pour ma lettre. Ça donne envie de s'évader, de profiter un petit peu après un hiver rude, un petit peu quelque part. On a vécu un peu, il y a un mois, du temps très frais. Et là c'est vrai que ça fait du bien de se ressourcer, surtout dans un cadre magnifique comme ceci. C'est vrai que quand on voit la petite fontaine qui coule, les arbres et tout, c'est vrai qu'on pense déjà aux vacances. Si vous n'avez pas encore l'occasion de profiter des rayons du soleil et de cet avant-coup d'été, n'ayez pas peur. Le beau temps devrait perdurer jusqu'à vendredi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo qui restent agréables pour la fin de semaine. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain à midi 30 et 18h30. Très belle soirée à tous, à demain. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com Sous-titrage Société Radio-Canada